C'est un grand pas vers un apaisement de la situation en Libye. Après de longs mois de conflits qui opposent les forces du gouvernement d'Union Nationale à celles de Khalifa Haftar basée à Ben Razie, les autorités rivales ont annoncé séparément la cessation des combats et l'organisation d'élections. Dans un communiqué, le Premier ministre libyen a ordonné à toutes les forces armées un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des opérations de combat sur tout le territoire. Cette décision permettra selon lui de créer des zones démilitarisées dans la région de Sirte et dans celle de Joufra, toutes deux sous contrôle des Prohaftar. Dans un communiqué distant, Aqila Saleh, président du Parlement basé dans l'Est du pays, a annoncé des élections sans avancer de date et a demandé à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat et d'arrêter tous les combats. Aussitôt après la diffusion des communiqués, le président égyptien Abdel Fattah Assisi dans le pays a envisagé de déployer des troupes en Libye voisine, a lui aussi salué cette démarche. Cette entente saluée par l'ONU est intervenue après plusieurs visites de responsables étrangers en Libye ces dernières semaines. Elle apparaît comme la première entente politique depuis l'accord de Srirat au Maroc conclu en 2015 sous l'égide de l'ONU. Juin dernier, le gouvernement d'Union nationale aidé militairement par l'allié turc a réussi à repousser une offensive du maréchal Haftar lancée en avril 2019 pour s'emparer de Tripoli. Le gouvernement d'Union nationale a repris le contrôle de l'ensemble du nord-ouest du pays. Merci. Merci. Merci.